Salam alaikum, notre communauté s'est perdue, complètement perdue et ne se retrouve plus, malheureusement. Perdue dans quoi ? Dans l'argent, à cause de l'argent. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de nous dire qu'il y aura des fitaines qui vont détruire cette communauté, des fléaux qui vont la décimer, les femmes et l'argent, et notamment l'argent, la fitain de cette communauté c'est l'argent. Et malheur, je répète, à l'adorateur du dinar, malheur à l'adorateur du dirham. Si vous saviez réellement, pensez qu'au bif tout le temps il faut faire de la monnaie, tout le temps, et même les gens dans la communauté, je ne parle pas des gens hors religion, mais les gens dans notre communauté. Toujours un bon prétexte pour nous ramener tout, tout et tout à l'argent. Il n'est question que d'argent matin, midi et soir. Regardez les pages aujourd'hui, ça ne fait plus simplement des rappels. Ça vous rappelle qu'il faut donner de l'oseille parce qu'ils en veulent. C'est ça qui nous rappelle plus que la ila illallah wa ahbahou la sharikada. Non, Paypal, 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 cagnotte, cagnotte. Toujours un truc à vendre, toujours un outil marketing. On s'est fait perdre par l'argent. L'argent nous a complètement perdus. Marketing, acheter, vendre, investir, tout le temps. Il est question que d'oseille partout sur les pages des soeurs, sur les pages des frères, sur les pages des gens qui font des rappels même. C'est indécent, c'est ignoble. Cette communauté a connu la gloire. Cette communauté a été glorieuse. Je m'exprime dans un français clair, d'accord ? Cette communauté a été glorieuse. C'est ce que c'est ? Comment ? Via l'apprentissage, la mise en pratique et la transmission, l'enseignement du théoride. En détail, j'entends bien. Ce n'est pas juste de dire, il est là, il est là, c'est là, il est là, le théoride en détail. C'est comme ça qu'il y a eu l'âge d'or de l'islam. Aujourd'hui, c'est quoi ? Non, il faut investir dans ci, achète ça et la mec tabatte ceci et enseigne à vos enfants. Mais pour ça, il faut acheter tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ils ont toujours une bonne raison de te faire hacker sur quoi que ce soit, sur toutes les affaires liées à la communauté. Il y a plein de niches, plein de sous-catégories, mais il y a toujours à la finalité un coup de CB. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas te parler d'islam, ces gens-là, pour te parler d'islam, comme certains l'ont fait. Te parler d'islam pour te parler d'islam, comme te faire le rappel, pour faire le rappel. Juste pourquoi ? Pour te transmettre le sens profond, ainsi que les conditions et tout ce qui en découle, ce qui est impliqué dans quoi ? Dans la, ila illallah. Tu vois, vivre autour de la, ila illallah, et te le transmettre. Le plus beau des cadeaux, la plus grande des richesses, qui n'est pas palpable en monnaie, bien sûr. Ça, non, ils s'en foutent. Ils vont te dire, voilà, même pour les matières, les sciences. Ça, t'attends à la fin, boum, il faut hacker. Et pour tes enfants, on a des jouets, on a des outils pédagogiques pour qu'ils soient bien dans leur religion, et là, il faut hacker. Et ça, il faut hacker. Et là, il y en a un, il faut hacker. Et là, il y en a un, il faut hacker. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, ça casse la tête. Ça ne casse la tête qu'à moi. Tu vas dans la communauté, tu vas dans la communauté d'informations sur les réseaux sociaux, de la communauté, toute la communauté, toute dans l'ensemble. Tu prends 10 comptes au hasard, même s'il n'y a pas de hasard, tu prends 10 comptes comme ça, sans vraiment, hein, chercher la petite bête, ça parlera d'oseille. Ça parlera forcément d'argent à un moment donné. Bien sûr, sauf ceux à qui Allah fait miséricorde, et qui se détachent de ce poison. L'argent est un poison. Super offre de lancement, et nanani, nanana, et profitez de sites. Arrête ! Enlève l'argent, il ferme le compte. Arrêtez de parler d'argent tout le temps. Tout le temps, tout le temps, vous parlez d'argent, vous mettez ça avec dîner en permanence, c'est trop. C'est trop. C'est trop. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, les compagnons, on ne va pas parler d'argent comme ça, tout va, tout, tout rien, même dans la mosquée, j'en dis, ça parle d'oseille, c'est illicite d'ailleurs. Tout le temps, le business, le commerce, le ceci, le cela, vous n'avez que ça à la bouche, vous ne parlez que des dineros en permanence. En permanence. Moi, quand je vois une passe, ça commence à parler, je me dis, attends, attends, ça vient toujours. Ça vient toujours. Il y a toujours un plan, mais il y a de l'oseille dans l'affaire. C'est pour ça que je vous dis que ces gens-là sont quand même des influenceurs. À la finale, ils veulent tirer leur quoi ? Leur épingle du jeu, dans ce jeu de merde d'ailleurs, mais gagner de l'argent. L'essentiel, c'est de gagner de l'argent. Ils s'en foutent de l'islam, ils s'en foutent de votre foi, de votre pratique. Ils veulent vous vendre quelque chose. C'est du marketing. Moi, ce que je dis, c'est que le confort nous a tués. Que le confort nous a tués. Et que le confort nous a tués. Et que quand on a du confort, comme dit précédemment dans ma vidéo, là, l'autre, quand on a du confort, on en veut encore toujours plus. Du moins, on ne peut pas retourner plus bas. Regardez le comportement, le adeb, le train de vie, le mode de vie du prophète. Il n'avait rien. Les compagnons, ils n'avaient rien. Peut-être même pas à manger parfois pour eux et leur famille. Les meilleurs de la communauté. Pour le théorique, il n'y a pas besoin de Paypal, ni de Côte-Promo, hein. Plan, c'est net. Non, 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 non. Non, tu te trompes, mon gars. Tu t'es trompé de rêve. Tio, ahri. Il n'y a pas besoin de tout ça. Il n'y a pas besoin de tout ça. La communauté, elle n'avait rien, mais elle avait tout. Les débuts de cette communauté, les débuts, les premiers de cette communauté, n'avaient rien, mais ils avaient tout. Nous, on a tout, mais on n'a rien. Tu as compris, la grand-berge ? Ils n'avaient rien matériellement. Ils avaient tout dans le cœur. Nous, on a tout matériellement, mais on n'a plus rien dans le cœur. C'est vide, c'est vide, c'est vide, c'est vide, 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 vide. Et je le dis, je le déplore. Et ça me fout la gerbe. Argent, argent, argent. Regardez l'argent. À quel point le confort, l'argent nous a tués. Car moi, ils font des pages. L'autre a bruti, là. Argent. Ahri, argent. Argent. Il n'y a que le pognon en permanence. Le pognon, l'argent, l'asard rendu fou dans cette communauté. Sauf ceux qui, Allah fait miséricorde, qui encore reviennent aux bases. Moi, je ne veux pas entendre parler des salafis, des je ne sais pas quoi salafis, il y a de salafis, menhach, salafis, sunnah. Je ne veux plus entendre parler. Parce que tout ce qui vous importe, ce n'est pas la propagation du théorique et de la sunnah. Je n'ai plus le voir dans mes yeux. C'est de faire de l'oseille. C'est la renommée, c'est le leadership. Donc, allez prendre des gens pour des cons ailleurs, mais pas avec moi. Enlevons tout ça. Enlevons Paypal. Enlevons les ribs. Enlevons la monnaie. Enlevons tout ce qui est lié à l'argent. Je peux vous dire que les trois quarts, ils ferment boutique, ils se barrent. Même plus que ça, plus que les trois quarts. Une écrasante majorité part. Il n'y a plus rien à faire du coup. Il n'y a plus d'oseille à faire. C'est fini. C'était ça le but. C'était ça l'intérêt. C'est de faire de l'argent pour le théorique, pour la propagation du théorique, pour l'apprentissage, la transmission du théorique, l'enseignement, d'accord ? Il n'y a pas besoin d'argent, ni de code promo, ni de réseau, rien. Non, c'est part de marché. Concurrence. Ils se concurrencent. Ils se concurrencent. Ça se concurrence dans la hijama. Ça se concurrence dans les lavages mortuaires. Il n'y a pas besoin d'un coup. Il n'y a pas besoin d'un coup. Il n'y a pas besoin d'un coup. Ça se trouve. Part de marché et concurrence dans l'enseignement des enfants, outils pédagogique islamique. Dans l'hylme, même dans l'hylme. Dans l'appel à l'air, il n'y a pas besoin d'un coup. Part de marché et concurrence. Dans tout. Dans les vêtements, évidemment. Dans les siwouks, dans les muscles, dans tout. Notre communauté, c'est un grand souk. C'est un grand marché. Et ça vend de ci, ça vend de ça. avant moi avant moi dix francs dix francs trop cher moins cher on est là que ça tout le temps partout parce caricature mais c'est ça ou pas ouais c'est ça ouais c'est ça et tout c'est très bien tous les jours il ya le mot argent dans vos bouches pendant peut-être même ils font pas un dehors ne t'inquiète pas n'oublie pas la doua de l'argent par contre un lien dans la bio paypal cagnotte ça ouais arrêtez ça arrêtez ça l'argent ça va vous tuer les gars vraiment et ça les salem jésus fils de marie ni marie me disait comme si l'homme il veut quoi il veut boire l'eau de la mer je pense qu'à un moment donné ça va à quoi le désaltérer mais non ça lui donne encore plus soif à cause du sel et il finit par mourir il en crève l'argent 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 faire d'argent faire d'argent faire d'argent tout le temps tout le temps et eux ils font de l'argent mais vous appauvrisse eux ils s'enrichissent mais ils vous appauvrisse parce qu'en vous demandant de leur donner de votre argent vous appauvrissez mais eux par eux ils s'enrichissent mais en plus c'est de l'arnaque argent arnaque qu'est ce que vous voulez que je vous dise partout dans toutes les couches de la communauté partout part de marché concurrence marketing bilan chiffre d'affaires ca c'est à dire qu'aujourd'hui tu es prêcheur ou théorique tu dois avoir tu dois dégager de la marge tu dois avoir un ca pour ceux qui ont une entreprise ils vont quoi tu dresses des bilans il y a un bilan comptable mais tu as un appel en théorique ouais mais il y a un bilan comptable quand même tu vois je veux que tu tiennes une mec tabac et un bilan comptable je veux bien tu vends des articles c'est du commerce et là on a rend la religion c'est du commerce dans des choses même des choses qui n'ont rien à voir avec ça bilan comptable lavage mortuaire bilan comptable pour soigner les gens tu as un bilan comptable t'as un ca il empoché d'avéa ici dans ma région je dis son bras il s'appelait fait sale je sais pas s'il a les fesses sales mais en tout cas il s'appelait elle était un peu nulle c'est un peu bad mais j'ai toujours rêvé de la faire bref je sais pas si son cul était propre mais trop dans ton tout cas il prenait des mille balles pour la ria si ou toi aussi si ou pour rajouter des djinns aux gens puisqu'il se persuadait qu'il invoquait des démons pour un bref on les connaît tout le temps tout le temps je vois un super bon plan un truc à bicraft tout le temps tout le temps une super formation pour apprendre l'arabe et il ya 97% de 90% de réduction c'est énorme sur le prix t'imagines ça existe pas ça ça existe pas même les couffards quand ils font des soldes quand ils font tout ça ça existe pas 97% de réduction ça s'appelle de la baisse excusez-moi ça s'appelle se faire baiser en beauté soit sa formation elle est pourri soit en fait elle vaut pas le prix que ça coûte et donc du coup il te met le vrai prix à la fin en fait elle vaut 2 euros sa formation tu vois c'est ça le vrai truc bref 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 vous avez compris il ya toujours des super plans des super trucs des machins mais à la finalité il est toujours question d'argent l'argent revient en permanence sur les lèvres partout tout le temps dans les postes il n'est question que de ça moi j'ai quand j'ai commencé les réseaux et quand j'ai commencé à appeler allah et de faire des rappels il était absolument pas question d'oseille à aucun moment je voulais mêler l'euro avec ça l'euro doit sortir de notre religion on en a besoin ouais faites l'euro dans le mondain et investissez le dans la derwa fissabili là si vous voulez c'est comme ça qu'on fait les choses c'est comme ça qu'on fait les compagnons c'est pas on fait de l'argent avec dînes pour après aller s'éclater dans le mondain regarde comment ils ont inversé ils font de l'argent avec le dînes pour aller s'éclater dans le haram et dans le mondain au lieu d'aller faire de l'argent dans le mondain pour l'investir dans le dînes ça va pas les calculs sont pas bons kévin on a tout chamboulé tout inversé c'est absolument pas normal de fonctionner de la sorte tu désolé ça tient pas de bout normalement tu prends ton argent mondain tu l'investis dans le dînes c'est pas de fait d'argent avec dînes pour aller déclater dans le mondain ils font des cours de théorie 10 sont payés on fait du jazz qui à dubaï et casse toi de là mais casse toi ça va faire des lavages mortuaires pour conduire des rs arrête arrête un peu font des cagnottes ils jouent sur la pauvreté des orphelins des gens qui crèvent la dalle pour s'acheter des t-shirts balanciaga le monde une fausse divinité d'un démon en plus au passage au passage toutes ces marques sataniques au passage tu as des mecs qui sont là ils vont nous parler dînes pour aller se vautrer dans la dunia derrière moi je comprends pas comment vous pouvez mêler comme ça toujours l'argent la monnaie avec ça c'est un châtiment sur la communauté on a été averti il ya plus de 1400 ans d'accord un fléau sur la communauté l'argent c'est la communauté de l'adoration de l'argent la communauté musulmane c'est à dire beaucoup de gens vont dévier dans le koufraq bar allez adorer l'argent dehors d'allah ces gens là je vous dis coupé leur réseau leurs moyens arrêtez enlevez leur leur oseille bizarrement ils s'intéresseront beaucoup moins à l'islam tout d'un coup ils s'intéressent à l'islam parce qu'ils savent que c'est une niche qui rapporte parce qu'ils savent que c'est une niche qui rapporte je le répète trois fois parce qu'ils savent que c'est une niche qui rapporte cette niche là ne rapporte aucune aucunement de l'argent mais ils savent que la communauté est là et généreuse et donne et il joue toujours avec le coup le côté la sadaqa la sadaqa la sadaqa vous les connaissez il faut donner le lomo n'étant l'épée le feu comme ceux-ci est là 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 à ne donner qu'une ne serait-ce qu'une date batiens je te donne une date non paypal s'il te plaît avant je te donne une date il a dit ne serait-ce que donner une date bah tiens voilà une date il en voudra pas de ton eau mône là l'aumône oui mais l'aumône sur le compte bancaire vous avez compris donc l'islam c'est bankable imaginez que l'islam ça rapporte ça rapporte gros c'est des millions d'euros dans la communauté ne serait-ce que dans la sphère salafi et moi c'est pas anodin les rois c'est loin d'être anodin il ya de l'argent qui circule dans notre communauté il ya des millions d'euros qui circulent dans la sphère salafi francophone avec les opportunistes et les génies ou quoi il ya de l'osé il ya de l'osé à faire assez tentant je veux bien que c'est en 60 fois t'entends je veux bien j'entends bien et calme toi canalise toi mêle pas le digne du seigneur des mondes avec ça quelle immondice quelle indignité comment tu peux mêler le digne d'allah avec avec des choses comme c'est dégueulasse c'est dégueulasse c'est dégueulasse aucun donc un ils ont un métier ces gens là ils ont pas de métier ils foutent rien ils foutent rien ils ont pas d'ambition de que dalle si la seule ambition c'est comment je vais baiser les musulmans pour leur prendre leur argent ça oui ça ils ont de l'ambition là dedans ça il voit loin des génies du mal ah ouais laisse tomber et toujours toujours un bon plan un bouquin avant d'un truc arrête arrête avec tes trucs arrête faut sortir l'argent moi je faisais vidéo là pour dire que l'argent doit sortir de notre communauté dans tout ce qui est religieux voilà dans le monde 1 oui dans la communauté y aura toujours de l'oseille c'est normal même là on se met des hasbas mais mais que ça reste dans le monde en moins tu vois que le monde 1 reste au monde 1 dès qu'on parle de digne normalement on devrait voilà être comme ça on devrait même pas parler d'argent au lieu de ça on en parle tout le temps partout 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 tout le temps il est toujours question d'argent il est toujours une bonne raison de ramener toi à l'oseille observez bien quel que soit le sujet quel que soit la page tout le temps tout le temps tout le temps donc voilà les mots comme investir des mots comme acheter des mots comme vendre des mots comme placement des mots comme tout le jargon en fait le champ lexical du commerce ça va je m'exprime bien le champ lexical du commerce est à l'intérieur même de notre communauté au milieu comme ça du théorie de la piété des choses et on comprend pas trop on prend pas trop donc moi à simile ferran si aussi imparfait soit je me désavoue de cela je crache sur cela et je déteste sans même les connaître les gens qui participent à cela que des connaissances non je les déteste voilà alors je ne nous guide nous pardonne et nous aide à rester droit juste honnête authentique respectueux de son dîner